bonjour mes amis les lions nous allons faire le tirage pour trouver l'amour ou pour vivre mieux dans son couple pour vous les lions pour ce mois de janvier 2020 alors ce tirage va se composer de cinq cartes qui vont nous donner différents éléments pour vous permettre d'évoluer la première c'est celle de vos croyances limitatives alors la croyance limitative que vous avez ils sont tous pareils qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'au fond de vous vous pensez que toutes les personnes avec qui vous avez vécu jusqu'à présent que ce soit des hommes des femmes sont finalement tous pareils et que ils ne se valent pas plus les uns que les autres et qu'ils ne vous ont jamais pris en considération voilà donc vous avez vraiment cette impression que voilà toutes ces relations que vous avez jusqu'à présent et toutes les relations futures que vous pouvez avoir ou finalement votre mari ou votre épouse et ben voilà elle se comporte comme comme tout le monde est comme tout le monde dit que les gens se comportent etc et bien c'est une croyance que vous avez mais non c'est faux c'est faux parce que chaque personne est un individu à part entière et il faut vraiment que vous vous penchiez sur le fait que si vous faites une rencontre de quelqu'un et bien non il faut pas le catégoriser il faut pas le mettre dans une case il faut au contraire essayer de comprendre quelle est sa spécificité à lui ou à elle et vraiment essayer d'avancer avec cette individualité là donc si vous êtes en couple posez vous la question de qu'est ce qui fait l'individu qui est face à vous qui est dans votre couple et si vous souhaitez faire une rencontre et bien à chaque fois pensez vous vraiment sur l'individu que vous avez devant vous et sa complexité et toutes ses différences ce n'est pas parce qu'un lion va rencontrer je sais pas moi un bélier et que tous les béliers sont comme c'est comme ça c'est pas tout à fait vrai est vraiment 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 fait attention à ça ne mettez pas les gens totalement dans des cases c'est une croyance que vous avez et celle là vous limite beaucoup dans vos rencontres vous allez dire je sais pas tous les blonds sont comme si tous les bruns sont comme ça voilà pas tous les noirs sont comme si comme ça enfin bref non 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 il n'y a pas tous les africains tous les asiatiques je vois non non mettez pas les gens dans les cases tous les européens sont comme si comme ça non non il n'y a pas il n'y a pas c'est des êtres humains c'est des individus d'accord donc vraiment à chaque fois comprenez que vous êtes face à un individu et ne le catégorisez pas d'office ils ne sont pas tous pareil d'accord ensuite quelles sont vos peurs profondes qu'est ce qui fait aujourd'hui que dans votre couple ça ne va pas super ou que vous posez plein de questions ou qu'est ce qui fait que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un et que pour que ça fasse un couple stable alors donc de quoi vous avez peur mes amis les lions pour ce mois de janvier 2020 eh bien vous avez peur de perdre votre liberté vous avez peur que dans votre couple finalement votre partenaire limite vos vos possibilités limite vos temps individuels à vous et du coup eh bien ça ça vous dérange mais c'est pas lui qui le limite c'est vous c'est vous qui décidez où sont les limites et si vous souhaitez rencontrer quelqu'un vous avez peur de trop être emprisonné par cette personne une fois de plus c'est faux c'est vous qui déterminez la limite de ce que vous voulez investir dans une relation et ce n'est pas parce que vous vivez avec quelqu'un ou ce n'est pas parce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un que vous allez perdre la liberté de faire les choses que vous souhaitez faire par vous même même si ce sont pas les mêmes que votre partenaire d'accord vous avez droit à vos espaces de liberté vous êtes toujours libre vous avez toujours votre libre arbitre vous n'êtes pas obligé d'accepter les choses d'accord donc ça c'est une peur profonde elle peut cette peur peut venir aussi du fait que vous pensez que si vous êtes trop libre eh bien votre partenaire ne voudra plus de vous eh bien c'est faux aussi c'est bien sûr votre partenaire ce qui vous sait ce qu'il veut c'est vous et donc si c'est vous qu'il veut belge vous vous veut pardon avec tout ce que vous êtes et donc avec toutes vos libertés avec tous les espaces de liberté dont vous avez besoin d'accord maintenant pour avancer encore un petit peu nous avons besoin de voir quel est l'élément de la connaissance de vous même de la connaissance de soi la connaissance du mois que vous avez besoin d'explorer ce mois de janvier alors ce mois de janvier 2020 ce dont vous avez besoin vraiment d'explorer eh bien c'est la volonté de plaire alors le problème c'est que vous avez tendance à faire tout et n'importe quoi pour plaire alors soit dans votre couple actuel vous faites des choses que vous n'aimeriez pas que vous n'aimez pas qui sont contraignants pour vous qui vous fatigue qui sont pas vous mais vous le faites parce que comme ça vous pensez que vous allez plaire à l'autre et bien ça ne marche pas même chose si vous voulez rencontrer quelqu'un et bien vous allez modifier votre apparence vous allez vous maquiller d'une manière spécifique vous allez vous habiller de manière de ne pas être celui que vous êtes parce que vous pensez que de cette façon là vous allez plaire à la catégorie des gens que vous voulez faire on voit que vraiment il ya une architecture qui se dessine d'accord c'est que vous pensez ils sont tous pareils vous avez peur du coup de perdre votre liberté mais en même temps vous vous contraignez à faire des choses qui ne vous conviennent pas c'est bien pour ça que vous avez peur à faire des choses qui sont pas vous pour plaire vous voulez plaire à des catégories que vous avez fait d'accord du coup ça vous empêche d'être vous même donc ben forcément ça vous fait peur vous perdez vous avez cette impression de perdre de liberté d'accord donc ça ces trois cartes là sont totalement cohérentes et explique vraiment pourquoi vous n'avancez pas maintenant quelles sont vos intentions réelles que vous soyez en couple que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un quels sont pour ce mois de janvier vos intentions réelles quelles sont vos attentes réelles d'accord j'aimerais mon lot de l'intention c'est vraiment l'attente qu'est ce que vous attendez de cette rencontre qu'est ce que vous attendez dans votre couple alors ce que vous attendez c'est la recherche de la perfection alors on continue dans la série ils sont tous pareils j'aimerais plaire et en plus je voudrais quelqu'un de parfait bon bah là ça prouve bien que ça ne va pas c'est pas possible on ne peut pas du tout être parfaite ça n'existe pas la perfection en ce bas monde donc ça ne sert à rien donc c'est vraiment il faut il faut vraiment vous poser des questions c'est quoi la perfection c'est quoi le prince charmant la princesse charmante ça n'existe pas les gens sont tous différents les gens sont tous imparfaits ils ont des bons et des mauvais côtés pas si votre attente réelle dans votre couple c'est la perfection et bien posez vous des autres questions et révisez un petit peu vos vos ambitions parce que ça va être un peu difficile d'accord donc au sein du couple forcément ça va créer beaucoup de friction et bien et puis dans votre rencontre bah quelqu'un qui pourrait paraître parfait de l'extérieur ne sera pas de l'intérieur et inversement et c'est comme ça et toute façon nul n'est parfait ni dans un sens ni dans un autre donc réviser ses attentes en fait idéalement il faut faire des rencontres sans atteinte réelle cette attente là est vraiment très difficile à réaliser la perfection n'étant pas de ce monde tout simplement et donc quels sont les modes les éléments qu'il va falloir modifier en ce mois de janvier sur quoi il faut que vous travaillez mes amis les lions pour pour arriver un petit peu à modifier ses attentes à réseau à atteindre cette connaissance de soi et à un petit peu modifier toutes ses angoisses qui vous travaille alors et bien c'est l'observation et bien tout ça c'est totalement en cohérence bien sûr que si vous pensez qu'ils sont tous pareils du coup vous avez peur de perdre votre liberté que vous voulez plaire à tout prix et qu'en plus vous recherchez la perfection et bien il me paraît évident franchement évident qu'il faut que vous observiez observer la réalité de ce monde observer la réalité des gens qui sont autour de vous observer la réalité des gens que vous rencontrez nul n'est parfait vous n'êtes pas il n'est pas possible de plaire à tout le monde tout le monde n'est pas pareil au contraire voilà pour retrouver justement votre liberté et bien retrouver c'est déjà cette capacité d'observation observer ce qui se passe autour de vous observer les gens qui sont autour de vous prenez le temps de les écouter et comme ça vous allez pouvoir avancer vous allez pouvoir réviser vos visions votre vision des choses et vous allez forcément pouvoir améliorer votre relation de couple ou rencontrer quelqu'un dans de meilleures conditions quelqu'un qui vous conviendra mieux quelqu'un qui sera pas tous pareil qui sera vraiment l'individu qui est celui qui vous convient mais qui sera certainement pas parfait et que vous auquel vous ne plairez pas non plus sur tous les points puisque vous n'êtes pas parfait non plus d'accord et bien merci beaucoup mes amis les lions et à très bientôt au revoir